C'est fermé, c'est bon ? Allez ! Coucou les amis ! Salut à tous ! Aujourd'hui on vous fait une vidéo spéciale, foire aux questions en fait. On va répondre aux questions que vous nous avez posées. Donc c'est quel type de questions à peu près qu'on a eues ? Sur les normes principalement et un peu techniques. Et aussi personnelles. Et personnelles. Oui, aussi personnelles. Donc il y a à peu près 7 questions, je crois. Il y a 7 questions auxquelles on va répondre tout de suite. Moi je te propose une chose, c'est de commencer par... La première question ? La première question ! C'est simple à moi, on commence par quelque chose. Puis on finira par la dernière ! Ça c'est une bonne idée je trouve ! Ce n'est pas facile hein ! Non, je te propose en fait, c'est de démarrer par la question technique. D'accord ! Tu sais, la RT... Alors comment ça se passe pour l'obtention de la RT ? La RT 2012, c'est une norme qui donne pour les nouveaux bâtiments... Comment elle doit être... Comment ça doit être isolé ? Comment ça doit être isolé, voilà exactement. En fait non, ça ne dit pas comment ça doit être isolé, mais avec les matériaux d'isolation, on doit obtenir une certaine performance. Voilà ! Avec des normes qu'il faut respecter, c'est ça ? Voilà, c'est ça ! Avec des coefficients... Alors apparemment il y a un logiciel qui peut être utilisé, j'ai vu ça dans un groupe quand j'ai partagé justement cette foire aux questions. Il y a quelqu'un qui utilise un logiciel, moi ce logiciel il est très bien pour faire ça. Sinon nous, tout simplement, ça va être difficile de vous répondre comment on a fait. Bah non, c'est pas difficile puisque c'est Mathieu qui nous a du coup fait... Le dossier du permis de construire... Le dossier complet... Avec bien évidemment, parce que chaque permis de construire, il doit y avoir justement cette RT 2012 là, pour que le permis de construire puisse passer, puisque comme ça on est conforme à la norme qui existe. J'espère qu'on a répondu à cette question. Alors, la deuxième question, c'est comment on a obtenu notre permis de construire et la déclaration de fin de travaux. Alors déjà d'une, déclaration de fin de travaux, comme c'est pas terminé, on l'a pas encore fait. Mais bon, c'est assez simple, il suffit d'aller en mairie, et puis on a un papier à remplir et on dit coucou, voilà, c'est terminé. Si vous voulez, vous pouvez venir vérifier par rapport à ce qu'on a marqué dans le permis de construire, si c'est OK, à partir de là, il nous le délivre. Pour le permis de construire, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Alors ça peut être plus long si on fait pas attention, si tout n'est pas correctement inscrit sur le permis de construire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous achetez un terrain, en fait, vous avez un PLU. Et sur ce PLU, il est spécifié ce que demande la mairie à respecter. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est en bordure du terrain, de mettre des arbres, les essences des arbres éventuellement, les baies vitrées, de quelle forme elles doivent être, l'emplacement de la maison par rapport au bord du terrain. Voilà. La forme de la maison. C'est plutôt sur ça où, en fait, nous, on a eu des retards de permis. Oui. Des retards parce que, voilà, on n'avait pas mis les essences des arbres. On avait... La maison était placée à un mètre trop près de la clôture. Trop près de la clôture. Donc, il a fallu refaire le plan. Bon. Alors, chaque fois, ça retarde de plusieurs mois. Bah, de deux mois. En général, c'est... Donc, comme il y a eu deux retards comme ça, donc c'est vrai que ça a mis plus de temps pour avoir le permis de construire. Mais ce n'était pas des refus. C'était juste, en fait, qu'il fallait notifier correctement les choses sur le PLU par rapport au PLU de notre village. Voilà. Alors, il y a une question de Virginie qui nous demande à quoi servent les pneus près du Mandala ? Ah, là, c'est toi qui veux répondre. Ah oui. Les pneus du Mandala, en fait, c'est simple. C'était juste des cales. C'était juste pour délimiter, en fait, le chemin qu'il y aurait dans le Mandala. Donc, les pneus sont enlevés. C'était juste ça, en fait, des cales, on va dire. Ça nous permet d'avoir partout, en fait, la même distance, en fait, entre les deux buts. Voilà, tout simplement. Et aussi, on a mis d'autres pneus en sortie de la maison. Juste là. Comme on peut le voir là. Ça, c'est pareil. C'est une maison qui est faite avec des pneus de toute façon. C'est un airship. Donc, il faut aller voir un petit peu comment sont construits les airships. C'est avec la récupération de pneus. Donc, comme il nous en reste, nous, on continue à utiliser ces pneus pour faire des murs. Et puis, on trouve que c'est un moyen super efficace. On n'est pas obligé d'aller chercher de la pierre. On a de la terre. On les remplit. Ça fait des briques. Et puis, c'est hyper pratique pour faire des murs. Très solide, en plus. Ouais. Et donc, on continue comme ça. Et je pense que même les prochains murs qu'on aura à faire, ça sera des murs avec des pneus. Tant qu'il nous reste des pneus sur le terrain, on va faire des murs partout. Donc, pour ce qui est pollution, etc., dégradation, on va mettre un lien sous la vidéo pour vous expliquer en fait qu'il n'y a aucun souci avec ça. Ouais. Alors, l'autre prochaine question, c'est une question de monsieur XO, qui nous demande si les puits canadiens ne sont pas trop courts en longueur pour être efficaces, quoi, tout simplement. Eh bien, alors, ça ne dépend pas que de la longueur. C'est plus petit, hein. Plus le diamètre est petit, moins il y a des changes autour de ça, ce qui fait que l'air, en passant, a moins le temps de prendre l'inertie de la terre, c'est-à-dire le froid de la terre ou le chaud de la terre. Alors, il y a combien de mètres pour nos puits canadiens qui sont au nombre de 7 ? Les canadiens font 6 mètres de longueur et ils font un diamètre de 300. C'est vrai que ce n'est pas long, mais ce qu'il faut appuyer, c'est qu'on en a 7, d'accord ? Qui sont à peu près en face de 7 lentes d'eau. Et quand on va les ouvrir, après, c'est une régulation à nous de le réguler, hein, on ferme plus ou moins. Et je peux vous garantir que là, pour l'instant, quand on passe devant, ça fait des courants d'air. Donc, je ne vais pas me mettre devant souvent. Non, bien sûr, il y aura des petites portes, il y aura des choses qui vont être fermées et qu'on pourra, en fait, ouvrir quand on le désirera, si c'est trop chaud, pour régler la température dans la maison. Et donc, voilà, ça a été calculé aussi par rapport, comme tu disais, au diamètre et à la longueur. Voilà, exactement. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore testé vraiment. Et pour l'instant, le peu que l'on a ouvert... Monsieur Ixo, on vous dira ça après cet été. Oui, on fera une petite vidéo sur les plus canadiens vraiment spéciale pour ça. Et avec aussi l'expérience qu'on aura eue. Donc, c'est pour ça qu'on attend un petit peu aussi pour cette vidéo. Ensuite, on a une question. Où est-ce qu'on habite ? On habite en France. On habite dans l'Oise. On habite donc au nord de la France, on va dire, où tu parles. Oui, dans le nord. Enfin, pas tout à fait. Pas tout à fait dans le nord-nord, le département du nord. Nous, on est dans le département du 60, juste en dessous. 50 km au-dessus de Paris. Voilà. Exactement. Donc, dans une région où il pleut. Il pleut souvent. Il y a du vent. Donc ça, c'est très bien pour l'eau. La récupération d'eau, c'est très bien pour notre éolienne. Mais il y a aussi beaucoup de soleil. Donc, c'est très bien aussi pour nos panneaux solaires. Donc, on est entouré de bois, de forêts, etc. Et donc, ça, c'est bien aussi pour le bois. Donc, c'est pas mal, en fait, comme région. C'est une région très sympathique. À découvrir. Donc ensuite... On est le voir comme ça. Il faudrait découvrir. Ensuite, on a une question sur vous faites quoi comme métier ? Lucie qui nous a demandé ce que l'on fait comme métier. Eh bien, on est rentier. Non, je rigole. On n'est pas rentier. On aimerait bien. Mais non. Mais non, 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 non. On est tous les deux entrepreneurs. On est entrepreneurs depuis pas mal d'années maintenant. Donc, pour toi, ça fait une vingtaine d'années. Oui. Pour moi, ça fait... Ça fait 15 ans. Ah ouais, ouais. C'est sympa, ça. Ça fait 15 ans. Donc, voilà, entrepreneurs. Dans l'industrie, tout ce qui est maintenance, des travaux neufs pour des grosses industries du coin, comme des sucreries, des équipements anti-automobiles. Bon, c'est bientôt fini tout ça ? Ouais, 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 c'est bientôt terminé. C'est bientôt terminé parce que, voilà, c'est plus l'objectif de vie, de ce qu'on souhaite. Ouais, c'est plus en adéquation avec ce qu'on fait du tout aujourd'hui. Et on veut passer à autre chose quoi. Donc, pour ma part, en fait, j'ai une société de bien-être, marketing relationnel, dans laquelle on travaille tous les deux, on développe tous les deux. Et donc, voilà, bien-être physique et bien-être financier. Donc, voilà, on est entrepreneurs tous les deux. On a été salariés pendant quelques années. Et puis, on a pris la décision de voler de nos propres ailes et d'être indépendants. Voilà, je crois que vous savez presque tout. Il n'y a plus d'autres questions ? Non. Et moi ? Euh, si. Quand est-ce qu'on mange ? Mais t'as tout le temps faim, toi ? Ouais, ouais, ouais. Quand est-ce qu'on mange ? Quand est-ce qu'on mange ? C'est existentiel, ça. Donc, voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions et puis que, ben, ça vous a convenu. Si ça ne convient pas au niveau des réponses, ben, laissez-nous un petit commentaire. Et puis... N'hésitez pas, on échange. Et puis, n'hésitez pas à partager nos vidéos et puis à les aimer et puis à vous abonner à notre chaîne pour avoir toutes les... Pour avoir toutes les vidéos en première. J'essaie de me mettre droite quand même. Voilà, ben, on vous dit à très, très, très bientôt. On fait gros gros ciao ciao et puis on fait des gros bisous. Ciao ! À bientôt !